C'est bien vrai que ton seul tort est d'aimer ta patrie sans concession. Ta devise, qui vive France quand même, te dépeint tout entier. Oui, cher frère, tu as raison. Il faut restaurer la République, abattre les tripoteurs cosmopolites, reprendre l'Alsace et la Lorraine. Ne point nous détourner de la patrie par l'aventure coloniale. Consacrer toute notre énergie à notre vieille terre gauloise, à cette France, sauvée par Jeanne. Comme des roulaides, pour d'autres raisons, mais au même moment, Jaurès s'était donc résolu au duel. Les objurgations de son vieil ami, Jules Renard, restèrent impuissantes à le faire changer d'avis. Parfaitement. Tous vos amis cesseront de vous aimer et de vous admirer tant que durera cette ridicule histoire. Cela me fera de la peine, mais j'ai raison. J'ai pris le temps de la réflexion. Je n'en pouvais plus. Depuis quelques mois, je les sens tous, là, prêts à m'insulter dans ma femme ou ma fille. Je reçois des lettres d'ordure. Je sens grimper les limaces. Je me sens couvert de crachats. Je veux arrêter tout cela par un geste ridicule, mais nécessaire. Vous faut-il, par un geste de bravoure inaccoutumé, faire oublier des échecs momentanés ? Comme le désaveu de votre ligne au congrès d'Amsterdam en août dernier, sous les coups de boutoir de Gued, Vaillant, et du social-démocrate Beubel. Ce faisant, quels adversaires combattez-vous ? D'autres socialistes ou le nationaliste des roulaides ? J'ai pensé à tous, à mes amis, mais aussi à répondre à mes ennemis. Les premiers ne supporteront pas longtemps qu'on se croit tout permis à mon égard et qu'on me mette dans la rue le bon édan. Rappelez-vous comment, au lendemain de ce fameux congrès, la presse satirique me représentait tomber dans une assiette au beurre, à côté de laquelle trônait une bouteille d'eau du Jourdain, avec un brassard de premier communion. Soupçons de corruption, de sympathie pour la banque juive, sarcasme sur la communion de ma fille, c'en est trop ! Jules Renard, secrétaire de la section du Parti socialiste français, dans son village de Rosières, devait poursuivre ses réflexions dans son journal. J'ai envie de me dévouer pour lui, de faire de la besogne pour lui comme un rat qui sort de son trou. Je suis ébloui par un tel animal qui renifle toute la nature. C'est autre chose qu'un idéal de futur académicien. Au fond, il faudrait lui dire, vous n'êtes pas un vrai socialiste, vous êtes l'homme de génie du socialisme. Cet homme ne veut être ni riche ni ministre, alors quoi ? Il est vrai qu'il veut se battre avec des roulettes et c'est peut-être la même chose. Mais un obstacle technique et juridique de taille se dressait entre les deux hommes. Les autorités espagnoles refusaient catégoriquement que le combat ait lieu sur leur territoire. Dans ce cartel peu banal, les démarches entreprises par Jaurès pour qu'il ait lieu ne le furent pas moins. Le président du conseil, Émile Combes, redevable au chef socialiste de l'avoir soutenu durant l'embarrassante affaire des Fiches, fut sollicité en personne et intervint, de sorte que le préfet de Pau accorda le 5 décembre à Paul Desrouledes un sauf-conduit de 24 heures pour Andaille, le temps du duel. C'était un blanc-seing officiel donné à un acte illégal. Entre-temps, Jaurès avait pris le train d'endail avec ses témoins, Gabriel Deville et Alfred Géraud Richard, deux intellectuels de ses amis, collaborateurs à sa grande histoire socialiste, mais encore plus inexpérimentés en matière de duel que Jaurès lui-même. Gabriel, profitons du profond sommeil de l'ami Alfred, qui n'est pas comme toi un spécialiste du robespirisme et des effusions de sang, pour reparler du traité de ce baron. Comment l'appelles-tu déjà ? De Vaud ? Figure-toi que le traité du duel au pistolet rédigé par cet aristocrate a eu l'honneur d'une préface de Guy de Maupassant. Diable ! Faut-il être dégénéré pour s'intéresser à de telles couillonnades ? Il y a bien des fils du peuple qui tombent dans le panneau. Jean, tu connais mon opinion. L'honneur socialiste n'a pas à être défendu sur le pré. Je ne t'accompagne à l'autre bout de la France que par amitié. Il n'est de vraies amitiés qu'aveugles. Le pistolet décidera. Et ce n'est pas comme l'épée. Voilà bien une arme digne du peuple, et même des socialistes. Le coup part et tout est dit. C'est franc, c'est net. Oui. Comme la guillotine que tu réprouves. Mais pour en revenir à M. Deveaux, sache qu'il distingue entre le duel de pied ferme, où les combattants sont placés face à face de 15 à 30 pieds et tirent à commandement ensemble. Le duel à volonté, où les combattants placés dos à dos s'éloignent de 25 pas avant de faire feu. Le duel à marche, où les combattants s'éloignent dans un premier cercle de 35 à 40 pas, puis marche jusqu'à un second cercle de 15 à 20 pas, tirant successivement à commandement et devant attendre immobile le coup de l'adversaire. Pour ma part, c'est de pied ferme que je l'attends, le déroulaide. Je me considère comme l'offensé, et je demanderai donc deux balles à 25 pas. Le 6 décembre 1904, il fait encore nuit quand Jaurès et ses deux témoins quittent l'hôtel d'Angleterre à Handaille pour gagner en voiture à cheval la vallée de la Bidassoa, que Paul Desroulaides va rejoindre en traversant le pont de Beobie. Les trois amis atteignent une prairie au bord de l'eau, où se dresse le poteau frontière. Là, maintenu à distance par des cordages et difficilement contenu par les gendarmes, un bon millier de personnes attendent depuis le milieu de la nuit l'explication au pistolet. Voilà les roulades. Regardez le paradis, ce drôle. Debout dans son landau avec cette redingote de curé, cet énorme ruban rouge et sa barbe de patriarche. Ce qu'il est farce. Tu as quelque chose contre les barbes, Alfred ? Ah, quelle allure, tout de même avec son chapeau de couacœur. Il dissimule sa calvitie. Il porte un chapeau maurice. Décidément, vous n'y entendez rien en matière de mode. Veux-t-il t'impressionner par un sinistre présage ? Souvenons-nous du marquis de Maurice, cet agitateur antisémite qui a vécué en duel le capitaine juif, Armand Maillard, au temps de l'affaire Dreyfus. Mais regardez-moi ces grands gestes. On dirait un Jacques Mar sur son peffroi. Je salue la France, messieurs, celles qu'on me marchande et dont je suis orphelin. Oh, chère patrie, comme tu me manques, comme il est doux de fouler tes vertes prairies, même à l'heure d'affronter la mort. Il ne va tout de même pas se mettre à nous réciter ces chants du soldat. Monsieur Jaurès. Et qu'il en aura fini avec ces déclamations, nous en viendrons peut-être au fait. Grali, l'arbitre t'appelle. Va, Jaurès. Et merde. Merde, mon ami. Messieurs, vous n'ignorez pas les règles. J'ai l'habitude, monsieur. Monsieur Jaurès a été considéré comme l'offensé et choisit le tir de pied ferme à 25 pas l'un de l'autre. Non, à cette distance, le soi-disant offensé ne prend pas grand risque. Il suffit, monsieur Lerouled. Je ne donnerai que deux commandements. Armer et tirer. Compris. Entendu. À présent, messieurs, marchez. Êtes-vous prêts ? Armés. Tirés. Bas les armes, messieurs. Je constate que deux balles ont été échangées sans résultat. Ce duel se termine donc dans les règles de l'honneur et j'invite les partis à venir se serrer la main. Je m'y refuse formellement, monsieur Grally. Un proscrit a bien le droit de ne pas se souvenir des usages. De toute manière, considérant la nature politique et non personnelle de mon contentieux avec Jaurès, il ne saurait en être question. Mon adversaire fera comme bon lui semble. Pour ma part, j'ai eu assez de répugnance à serrer une main qui ne cesse, par ses écrits orduriers, de calomnier les honnêtes gens et le peuple. Messieurs, messieurs, il suffit d'un duel pour aujourd'hui. Par conséquent, je vous engage à quitter ce terrain. La permission qu'a reçue monsieur Deroulet de se trouver en France expire à six heures. Dans ce cas, il me reste exactement huit heures, un quart à pouvoir rester de ce côté de la Bidassoa. Tant que je compte bien mettre à profit sans perdre une seule seconde. J'invite tous ceux qui sont ici à me suivre au bureau de tabac pour que je leur offre un cigare. Il déroulait ! Quant à vous, monsieur Grally, veuillez noter que mes témoins ont consigné la somme de 100 francs que je donne au bureau de bienfaisance d'Andaï. Plus une autre somme de 100 francs pour l'église. Et aussi 20 francs pour le propriétaire de cette prairie que nous avons quelque peu piétinée. Pour ma part, je verse 100 francs pour les pauvres en général. Bravo Jaurès, tu as été formidable. Mais l'as-tu vu cet histrion qui voulait me ridiculiser avec ses cigares et ses dons aux pauvres de l'église ? Filons à présent. Tout est sauf. Mais c'est maintenant que le ridicule de toute cette affaire me fait monter le rouge au front. Et ce rouge-là n'est pas celui de notre drapeau socialiste. L'embarras de Jaurès, au terme de l'échange de coups de feu, était justifié. La presse allait faire ses gorges chaudes en brocardant le grand nationaliste efflanqué face aux gros socialistes maladroits, tirant à terre par inaptitude ou par conviction pacifiste. La pratique du duel avait connu de beaux jours au début de la Troisième République, du fait de l'absence de législation efficace pour protéger les victimes d'injures ou de diffamations publiques. Mais la tuerie générale de la Première Guerre mondiale allait se charger de rendre dérisoire et même scandaleuse cette perte superflue de sang français. Le duel ne subsistera plus que comme un élément folklorique dans le monde politique, jusqu'à l'ultime explication en date, qui opposa en 1967, dans l'indifférence générale, les lointains descendants du socialisme et du courant bonapartiste qu'étaient respectivement Gaston Deferre et le député UDR René Ribière, traités d'abrutis par le premier en pleine Assemblée nationale. Il reste que le duel Jaurès-Déroulède eut des conséquences politiques certaines. L'illégalité doublement couverte par le président du Conseil, Émile Combes, tant pour l'autorisation donnée à Déroulède d'entrer en France que pour l'envoi de gendarmes empêchant les débordements, allait accélérer sa chute un mois plus tard. Quant aux attaques haineuses contre Jaurès, elle ne s'assert pas, servant de terreau à son assassinat le 31 juillet 1914 par Raoul Villain, qui justifia son acte dans des termes que Paul Déroulède, mort quelques mois plus tôt, n'aurait sans doute pas désavoué. Au fil de l'histoire, Patrick Légibel, le duel Jaurès-Déroulède de Jean-Paul Despras et Jean Rullemann, avec Laurent Natrella, Isabelle Gardien, François Sienner, Evelyne Guimara, Thierry Garret, Olivier Chauvel, Thierry Pietrat et Philippe Ciboulet, Bruitage, Jean-François Bernard Sugy, Présentation, Stéphanie Duncan, Équipe technique, Claire Levasseur et Emmanuel Armin, Assistante à la réalisation, Delphine Le Maire, Réalisation, Catherine Lemire. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501